A partir de maintenant, cette session est donc enregistrée. Bienvenue à tous, je vous accueille, je suis Frédéric Rupli, animateur et président de l'association XNP Entrepreneurs, et j'ai grand plaisir à vous accueillir tous dans cette réunion organisée conjointement avec les amis de Centrale Supélec Repreneurs. Je précise que je place volontairement tout le monde dans le dispositif Mute, donc muet, de façon à ce que l'on puisse s'entendre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, et lorsque ce sera le bon moment, nous vous inviterons à ce que vous preniez l'outil de conversation qui permet de poser toutes vos questions par écrit. À tout moment, je vois que la maîtrise de Zoom est maintenant parfaite par tout le monde. Chacun a eu deux mois d'entraînement, c'est merveilleux. J'en vois beaucoup qu'ils nous saluent par l'outil de conversation en question, et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans la barre du bas à droite, simplement en cliquant sur « Converser » que vous pourrez nous adresser vos questions. Deux mots sur le thème de la réunion de ce soir. Ce thème, ce sera comment le marché de la reprise d'entreprises traverse la crise actuelle, la crise du coronavirus, et puis qui se complète maintenant d'autres volets de crise. On n'est plus que dans une crise sanitaire, notamment le volet économique nous concerne. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui trois intervenants qui se présenteront eux-mêmes et qui incarneront trois angles de vue différents du marché de la reprise d'entreprises. Un repreneur, un investisseur et un banquier. Comme vous le voyez, nous sommes déjà une soixantaine de personnes connectées. Il est prévu que notre effectif total pour cette soirée double, puisque 120 personnes se sont inscrites. Ce sera l'occasion de voir si on tient davantage sa promesse lorsque l'on s'inscrit sur Zoom par rapport à une réunion physique. Ce que je constate néanmoins, c'est que la ponctualité en général est très honorée dans les réunions Zoom. Et une autre chose, c'est que nous nous avons appris à nous discipliner et à poser des questions lorsque c'est le bon moment, à ne pas faire d'aparté avec nos voisins. Manifestement, il y a quelque chose de bon à tout cela. Vous êtes tous placés sur l'option muet, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je vous remercie d'accepter cette règle du jeu. Je vous propose quelques mots sur XMP Entrepreneur. Et puis, je passerai la parole à Pierre Brutowski, qui est mon homologue en haut à droite sur mon écran. Peut-être qu'il est ailleurs sur le vôtre. Et qui donnera quelques mots sur Central Supélec Entrepreneur. Et puis, nous entrerons progressivement dans le thème de la soirée de ce soir. Donc, XMP Entrepreneur, son nom trahit son origine. Une association d'aide aux futurs entrepreneurs parmi les communautés d'anciens de trois écoles d'ingénieurs, l'X, les mines et les ponts. Donc, nos membres actifs sont par définition, en premier lieu, des anciens de ces trois écoles. Et par extension, tous ceux qui sont concernés par l'entrepreneuriat et qui, à un moment donné, ont vu de la lumière et sont entrés dans l'une ou l'autre des réunions que nous organisons ou l'un ou l'autre des événements que nous organisons. Nous sommes ouverts à des gens qui ne sortent pas de ces trois écoles également. Et à ces gens, nous proposons trois clés d'entrée. La première clé d'entrée, c'est celle de la reprise d'entreprise. C'est celle qui nous réunit ce soir. Mais il y en a également deux autres qui sont la création d'entreprise ou le développement de son entreprise. Et donc, aux repreneurs, aux créateurs ou aux développeurs, nous pouvons proposer des soirées thématiques, comme c'est le cas ce soir, de la rencontre individuelle pour explorer ce qu'il est possible de faire ensemble, des travaux en groupe au sein de clubs de créateurs, de repreneurs ou de développeurs, voire du coaching individuel ou des formations. Voilà tout ce que vous pouvez trouver au sein de nos activités. Je passe la parole à Pierre Brutowski qui nous parle quelques instants de Centrale Supélec Repreneur. Bonsoir à tous. Un grand merci de participer à cette session et également à nos intervenants. Donc, Centrale Supélec Repreneur est aussi un groupement aujourd'hui de l'association commune à Centrale et à Supélec, puisque vous savez qu'il y a quelques années, nos deux écoles ont fusionné. Maintenant, notre association des anciens élèves est aussi fusionnée depuis octobre dernier. Le club Repreneur s'adresse à tous les repreneurs. Dès l'amont, quand ils se posent la question s'ils sont faits ou pas pour la reprise, et donc on essaye de bien leur présenter ce que c'est que ce métier de repreneur et les questions à se poser avant de rentrer dans un tel processus. Pour ceux qui ont choisi de reprendre une entreprise, nous les aidons à travers un certain nombre de sessions comme celle de ce soir à leur présenter les différentes étapes de la démarche et les bonnes pratiques à utiliser. Et puis nous sommes à un endroit d'échange et d'ouverture à un réseau. Nous essayons de faire bénéficier l'ensemble des repreneurs de nos écoles pour qu'ils rencontrent les personnes à rencontrer pour maximiser leur... pour réussir leur processus. Je ne sais pas s'il y a des anciens de SUPELEC ce soir dans l'assistance, mais donc c'est encore beaucoup... Le bureau est aujourd'hui dirigé par... mené par quatre anciens de Centrale. Et encore une fois, notre association d'anciens élèves maintenant est commune à Centrale et à SUPELEC. Donc s'il y a des vocations d'anciens de SUPELEC, ils sont vraiment les bienvenus à nous rejoindre. Nous sommes quatre membres à ce bureau. Alain Monroche qui est le trésorier, Lionel Canis, Jean-Christophe Faustrich et moi-même qui avons trois parcours différents, ou quatre parcours différents, mais qui sommes à votre disposition pour vous aider. Voilà, je ne vais pas en dire plus. N'hésitez pas à nous contacter. C'est facile maintenant au travers du site de Centrale SUPELEC ou sur LinkedIn de nous retrouver et nous serons heureux de participer à la réussite ou à la réponse de vos questions en amont ou à la réussite de votre processus si vous êtes repreneur. Merci Pierre. Nous allons donc entrer dans ce thème du soir, reprendre une entreprise pendant cette période de crise et des conséquences de la crise sanitaire. Ce thème est né grâce à nos échanges au sein de G2E. C'est l'occasion quand même de faire un tout petit détour pour dire en un mot ce que c'est que G2E. G2E, Grandes écoles entrepreneurs. C'est donc la fédération, c'est un petit peu le Bruxelles qui nous réunit tous. C'est la fédération de toutes les associations dont nous faisons partie, tant Centrale SUPELEC Repreneurs que XMP Entrepreneurs, que les autres. Donc celle du CNAM, le CLENAM des Arts et Métiers, qui est une association assez puissante. Celle de l'INSEAD, celle de l'ESSEC, et j'en oublie évidemment. Et celle d'HEC qui vient de nous rejoindre. Et nous n'avons pas encore fait le plein. Donc G2E a vocation à continuer à se développer en tant que fédération d'association d'aide à la reprise, à la création, au développement d'entreprises. Une initiative de G2E que je porte à votre connaissance. Je passe la parole pour cela à Antoine Boréli qui en une minute va nous parler de cette initiative à destination d'un public de repreneurs. Antoine, il faut que tu reprennes le micro en désactivant le mode muet que tu réactiveras tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça marche. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Il me revient le plaisir de vous annoncer la naissance d'un nouveau service. Grandes écoles entrepreneurs G2E lancent un groupe repreneur composé de collègues, femmes et hommes qui se sont fermement engagés dans un processus de reprise. Et l'idée, c'est de constituer un petit groupe de personnes déjà membres des clubs d'entrepreneurs, des associations d'alumni, des écoles membres de G2E, idéalement de profils et d'expériences un peu différents les uns des autres, mais tous très motivés par l'entrepreneuriat et donc qui seront co-optés pour démarrer dans la deuxième quinzaine de septembre 2020. Les objectifs du groupe, c'est premièrement de ne pas laisser le candidat repreneur seul et isolé. Deuxièmement, de partager ses expériences sur la reprise au fur et à mesure qu'elle se déroule. Troisièmement, de travailler et d'échanger sur le sourcing. Et enfin, quatrièmement, de bénéficier des échanges et de riches compétences croisées. Le groupe va fonctionner avec des réunions tous les quinze jours dans les réunions de la Maison des Arts et Métiers, dans des locaux de la Maison des Arts et Métiers à Paris. et il sera animé par des animateurs des clubs membres de G2E dont nombre sont autour de moi dans cette salle aujourd'hui. Donc, la participation va imposer un engagement de confidentialité, évidemment, un engagement d'implication et de suivi qui sera matérialisé par la signature d'une charte. Si vous êtes intéressé, peut-être que vous avez déjà reçu notre sollicitation d'intérêt auquel cas il suffit d'y répondre. Sinon, il faut vous adresser à votre référent dans le club repreneur de votre association d'alumni ou encore m'adresser à un mail antoineborelli, tout attaché, at sfr.fr. Alors, j'avais le droit à une minute, je vais peut-être un peu excéder, mais c'est fini. Parfait, merci Antoine. Pierre, je te passe peut-être le relais. Je vous propose de démarrer. Donc, on va laisser les trois intervenants se présenter juste après. Les trois intervenants vont couvrir les quatre aspects de la chose puisque Gilles D'Ass a la chance d'avoir été à la fois repreneur et s'aidant de son entreprise. Donc, il va pouvoir présenter les deux perspectives et nous avons sinon Anne, Jacqueline et Yvan Piqueras qui vont pouvoir représenter le point de vue d'une part des investisseurs et d'autre part des financiers. Nous sommes tous conscients que nous vivons une période totalement inédite. C'est la première fois que je crois 190 pays ont choisi pratiquement en parallèle de s'arrêter pendant près de deux mois et demi et aujourd'hui encore tout le monde ignore comment l'économie va redémarrer. Donc, on a souhaité demander à des praticiens de faire des hypothèses autour des quatre questions qu'on avait mises dans l'invitation qui sont la taille du marché, le mode de valorisation, la structure à imaginer et puis la réaction que peuvent avoir des investisseurs et des financiers que vous pouvez inviter à votre tour de table si vous avez une reprise à faire. On va essayer de couvrir ça avec ces trois praticiens. Nous avons aussi profité du fait qu'on peut utiliser Zoom maintenant dans le Nouveau Monde pour appeler au moins deux praticiens en dehors de la région parisienne puisque ces événements qu'on faisait traditionnellement à Paris en présentiel étaient aussi souvent avec des invités parisiens. Donc là, on a la chance au travers d'Anne et d'Yvon d'avoir des gens qui pratiquent en province où la plupart des reprises se réalisent effectivement. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de passer tout de suite la parole aux trois intervenants. D'une part de se présenter et puis ensuite nous lancerons le débat autour des quatre questions et puis on pourra prendre au fur et à mesure que vous les poserez vos questions. On choisira soit de relancer le débat grâce à elles au fur et à mesure soit de les regrouper à la fin ce qui sera le plus pratique. Et puis Frédéric et moi on va servir de timekeeper pour essayer donc de rester sur l'idée d'une dizaine de minutes pour chacune des questions et puis de laisser la place à un débat au fur et à mesure que vous aurez des questions complémentaires. Voilà, donc Anne si vous voulez vous présenter pour commencer. Bonjour à tous Anne-Jacques Nessugère donc je suis la directrice générale de Ouest Croissance. Ouest Croissance c'est une ESCR qui appartient à trois banques populaires régionales et nous couvrons 37 départements qui couvrons de la région Rennes, Nantes, Bordeaux, Saint-Grantin-en-Yvelines donc la petite partie de la région parisienne. Cette ESR, alors je précise bien ESR et non pas fonds à 35 ans d'existence, pèse à peu près 200 millions d'euros investis dans une centaine de PME régionales avec un portefeuille qui se répartit entre du capital développement à hauteur de 60% et du capital transmission LBO, MBI à hauteur de 40% environ du portefeuille. Essentiellement des investissements dans lesquels nous sommes minoritaires et nous avons quelques lignes dans lesquelles à plusieurs investisseurs nous sommes majoritaires mais ce n'est pas notre ADN à nous d'être majoritaire seul. Voilà pour être assez brève sur la présentation. Ma présentation est celle de Ouest Croissance. Je suis disposée à répondre aux questions s'il y en a. Gilda, ça peut être... Avec le ticket peut-être, je vais préciser juste nos tickets qui vont de 300 000 euros donc on commence à intervenir dans des petites entreprises, des petites opérations de capital développement jusqu'à 10 millions d'euros environ ce qui nous permet en région de couvrir une grande partie des opérations qui peuvent se monter. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir interrompu. Non, non, c'est moi. Gildas, encore une fois, repreneur d'abord puis s'aidant donc il a connu tout le cycle. Oui, Pierre, écoute, tu as tout dit finalement mais donc voilà, j'ai travaillé effectivement pendant 20 ans dans un groupe industriel, pendant 8 ans dans un deuxième et puis j'ai repris une PME en 2010 que j'ai rachetée. C'était une PME à l'époque qui faisait 24 personnes qui faisait 4,5 millions de chiffres d'affaires qui étaient principalement en co-française et je l'ai vendue le 31 janvier 2020 et donc elle faisait 11 millions de chiffres d'affaires on en était 50 et on vendait un peu partout dans le monde en Chine, au Japon, en Inde, en Malaisie, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, dans les pays d'Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Russie, en Europe, voilà et donc effectivement je l'ai revendu il y a quelques mois. Merci Gildas, je vais passer la parole à Yvan pour qu'il se présente à son tour, notre troisième intervenant. Oui, bonsoir, je pense qu'on m'entend. Oui, très bien. Donc Yvan Piqueras, bonsoir à tous. je suis chez LCL en charge des opérations de haut de bilan en région aquitaine, donc ancien découpage avec trois métiers, le principal étant les financements d'utilisation. Donc là, nos clients, ce sont les fonds d'investissement, les repreneurs et puis éventuellement les entreprises lorsqu'elles réalisent des opérations de croissance externe. On est là pour étudier, structurer, arranger, syndiquer de la dette d'acquisition. Donc ça, c'est le métier principal. À côté de ça, je suis également le représentant de la plateforme d'intermédiation du groupe Crédit Agricole puisque LCL appartient au Crédit Agricole. Donc de la plateforme d'intermédiation Iris qui est en charge, c'est un peu une agence matrimoniale qui met en relation des acquéreurs et des vendeurs. Et puis, troisième métier, je suis porte d'entrée, originateur, on l'appellera comme on voudra, pour le capital investissement puisque au sein d'Elsel, on a également des outils, des véhicules d'investissement. Merci Yvan. Donc comme vous l'avez bien compris, nous espérons maintenant, nous avons trois intervenants qui ont trois fenêtres différentes sur le monde de la reprise d'entreprise. Donc de l'échange naîtra très certainement des éclairages particuliers sur les questions du jour. Alors la première question, c'est celle un peu des volumes, de la taille de ce marché et notamment, c'est cette question qui nous amène à visiter ou revisiter ce que devient ce marché par rapport à ce qu'il était avant la crise. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on verra à l'issue de cette crise comme on l'a vu après la précédente en 2008-2009, une baisse du nombre des dossiers et du côté des cédants, est-ce qu'on va maintenir son entreprise en vente et du coup, quel conseil, si on pouvait se projeter jusque-là, quel conseil chacun de nos intervenants aurait envie de donner aux repreneurs qui sont dans la salle et qui se posent cette question. Voilà un peu tout ce qu'il y a autour de la question de la taille du marché et de son évolution. Alors nous n'avons pas d'ordre à qui les poser mais on va donner la parole à Anne Jacquinet peut-être pour commencer. Désolée, Anne, vous risquez seule femme parmi nos intervenants d'être choisie à chaque fois. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement les éventuels repreneurs ou candidats à la reprise qui étaient déjà en discussion avec des vendeurs potentiels. Donc nous, les cas qu'on voit autour de nous, c'est que les discussions continuent. Il y aura effectivement des problématiques de valorisation et comment cette année de crise qui est loin d'être terminée parce que si on parle de la fin de la crise sanitaire, je pense que la crise de la dette et la crise des entreprises elle arrive puisqu'aujourd'hui on a un État qui a mis un peu sous perfusion les entreprises ce qui est certainement apprécié au niveau international et on regarde ça d'un bon oeil mais n'empêche qu'elles sont sous perfusion et elles ont aujourd'hui un passif fiscal, social, bancaire. C'est important qu'il ne va falloir traiter. Donc ça, c'est le premier cas. Donc les discussions en continu se posent des problématiques de valorisation et effectivement de multiples qui vont être utilisées et notamment parce que dans ces entreprises où il y en avait certaines qui prennent la crise de façon plus ou moins optimale optimiste et positive. On en a un qui s'en sort très bien et puis vous avez des secteurs. Je vais citer par exemple le secteur de l'aéronautique où il y a encore quelques mois un sous-traitant aéronautique se valorisait très facilement entre 10 et 12 fois l'ibida. Aujourd'hui, on pense que le secteur de l'aéronautique c'est une crise qui est plus structurelle que simplement conjoncturelle et donc ça va certainement entraîner des modifications. Après, il y a les repreneurs qui entament une phase alors je dis une longue phase parce que c'est vraiment un parcours du combattant que d'aller chercher une entreprise et surtout pas vouloir trouver le mouton à cinq pattes au pied de chez soi. D'abord, ça implique une motivation énorme et qui va être peut-être encore plus importante aujourd'hui parce qu'effectivement je pense que certains que les dossiers vont être ça va être une année un peu blanche en termes d'investissement et en termes de reprise d'entreprise. Mais après, il faut garder je dirais alors je n'ai pas la solution miracle ni le point de vue qui ce n'est que mon point de vue après il faut garder aussi espoir parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités et vous allez avoir des sédants qui peut-être fatigués de ce qui s'est passé ou peut-être lassés vont rester vendeurs et donc il va y avoir des opportunités à saisir aussi bien pour des repreneurs que pour des entreprises en croissance extérieure. Merci Anne de cette première ouverture donc je retiens le mot garder espoir ce qui quand même laisse sous-entendre que s'il faut garder espoir c'est que finalement la température n'est plus aussi la température de l'eau dans laquelle on se trouve n'est plus aussi bonne qu'avant quand même. On va écouter ce que nous dit Gildas en précisant Gildas il a cédé son entreprise si j'ai bien retenu finalement juste avant que la crise n'arrive donc une manière de lui poser la question c'est aussi de lui demander est-ce que vous auriez cédé votre entreprise si c'était aujourd'hui ? Alors c'est exactement ce que j'allais c'est la façon dont j'allais prendre la parole si j'ose dire c'est effectivement de dire que si ça devait se faire aujourd'hui à ce jour je ne céderai plus mon entreprise et je ne la céderai plus pour la bonne raison c'est que j'ai du temps devant moi c'est-à-dire que je peux très bien ou j'aurais pu très bien continuer pendant plusieurs années et me dire bon il y a ce moment qui est difficile mais pas de chance j'ai raté le créneau j'ai raté la fenêtre mais on va attendre 2023 2024 et à ce moment-là on aura à nouveau des résultats qui seront plus présentables que celui de 2020 qui va forcément être impacté même si on n'est ni dans l'aéronautique ni dans l'automobile ni dans le tourisme mais vraisemblablement enfin en tout cas vu d'aujourd'hui il y aura un impact sur le résultat de 2020 donc je dirais à la fois c'est effectivement ma première réponse elle peut doucher un certain nombre de gens mais la deuxième partie de ma réponse donne un peu d'espoir c'est que je leur ai dit à partir du moment où moi je considère que j'avais du temps mais il y a un certain nombre de cas où le temps court parce que soit l'entrepreneur est assez âgé soit parce qu'il a des problèmes personnels ou soit parce que il commence à en avoir vraiment assez et donc là je rejoins ce qui vient d'être dit je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent être extrêmement intéressantes et d'ailleurs j'avais lu une étude il y a quelque temps disant que finalement les fonds d'investissement avaient les meilleures rentabilités dans les investissements qui étaient réalisés par temps de crise donc ça veut dire que un il y a des investissements et deux effectivement la question de la valorisation a un impact et donc un impact sur la rentabilité si la valorisation est baissée merci pour ce témoignage à la première personne c'est du live comme on dit on va passer la parole à Yvan Yvan de votre tour de contrôle puisque vous avez connu plusieurs régions et une longévité assez forte si j'essaye de me souvenir depuis combien de temps je vous pratique ça fait quand même quelques années vous qui avez ce recul qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur cette question de la taille du marché et de l'évolution des volumes et du nombre de dossiers de reprises qui se feront dans cette période merci d'abord Frédéric de dire que je suis désormais très très vieux mais bon j'assume alors juste une précision quand même les propos que je vais tenir d'engagement Yvan Picara c'est absolument pas LCL c'est une précision importante sur les quatre points qu'on va aborder aujourd'hui moi je dirais qu'on arrive peut-être un poil trop tôt on va manquer un peu de recul ce qu'on observe de toute façon sur les activités de M&A de fusion acquisition et des financements qui en découlent c'est qu'on a eu un arrêt brutal et total c'est-à-dire que l'activité fusion acquisition s'est arrêtée du jour au lendemain et en fait notre journée a été consacrée uniquement à l'étude et à la mise en place des PGE et rien d'autre ensuite ce qu'on observe là depuis environ 15 jours 3 semaines et de façon assez surprenante c'est que le M&A reprend très fort et très vite c'est-à-dire que on a pas mal d'entreprises et de personnes physiques qui viennent vers nous et ce qu'il faudrait à mon avis parce que j'ai entendu qu'on est peut-être dans une période où on flair peut-être la bonne affaire mais c'est peut-être aussi le danger de croire que dans cette période on est en capacité de réaliser des bonnes affaires alors certainement mais ça doit surtout pas être la motivation après ce qu'on risque d'observer aussi c'est d'avoir un nombre d'accueurs personnes physiques peut-être plus important qu'auparavant parce que quand on lit la presse c'est assez facile de voir que tous les groupes sont en train de se poser énormément de questions qu'on a pas mal de plans sociaux et bon c'est des périodes où postérieurement à ces crises-là notamment on a connu ça en 2008 on a beaucoup de candidats personnes physiques à la reprise qui arrivent sur le marché et là comme le disait Anne on est fait pour ça ou on ne l'est pas et parfois les gens il faut aussi avoir des échanges avec ces personnes-là pour confirmer qu'elles sont de bons candidats à la reprise ou pas du tout et là est la difficulté voilà on va dire et puis et puis ne pas faire comme ce qui s'est passé en 2008 on a connu une crise qu'on croyait très grave et qui finalement était une crisette à côté de ce qu'on vient de connaître c'est que l'homme a une tendance à perdre assez facilement la mémoire et il faudrait j'espère cette fois-ci qu'on retienne les leçons du passé en tout cas on reviendra également derrière aux questions liées à la valeur et au montage et là effectivement le paysage risque de changer grandement merci Yvan pour cet éclairage je crois que là vous avez apporté une réponse très claire à la dernière des questions qui est posée c'est celle de Sébastien Kurz que tout le monde peut voir vous avez commencé votre propos en disant qu'il est probablement un petit peu trop tôt pour voir quelles sont les conséquences réelles de cette crise s'il fallait apporter quand même une réponse à la première des questions qui nous a été posée sur l'outil par Eric Dauge quelles sont les particularités de la crise que nous traversons les trois intervenants je vais vous inviter à voir ce que vous y répondriez mais il me semble qu'on peut d'ores et déjà dire une chose c'est la notion d'universalité au sens où quasi tous les secteurs sont touchés je n'ai pas dit tous les secteurs je dis quasi tous les secteurs et c'est quand même assez rare d'avoir un tel effet aussi rapide aussi massif donc le tissu économique me semble affecté dans une proportion inégalée est-ce que je me trompe en disant cela et quel éclairage complémentaire auriez-vous envie de donner parole libre chez nos intervenants vous avez raison tous les secteurs sont touchés effectivement ça c'est très clair et quand on regarde les budgets révisés des entreprises alors là je ne peux parler que pour moi et les entreprises de notre portefeuille elles ont toutes fait des budgets avec des baisses de chiffres d'affaires liées alors pour certaines à des fermetures administratives obligatoires d'autres à moins d'activités qui vont qui varient aujourd'hui entre 50% et pour les mieux 20% je ne parle pas de quelques entreprises qui elles s'en sortent très bien parce qu'elles sont sur des secteurs je pense notamment le bio certains produits qui sont fabriqués aujourd'hui les EPI les équipements de protection individuelle où là effectivement leur activité elle a plutôt fortement augmenté liée à la crise donc les budgets sont effectivement fortement révisés à la baisse avec des atterrissages et des évidas qui vont être fortement réduits maintenant pour donner de l'espoir ce que nous nous constatons dans notre portefeuille alors c'est un prisme de notre portefeuille c'est que à fin mai les résultats sont meilleurs que ce qui avait été budgété voilà mais c'est un petit espoir mais les résultats sont meilleurs parce que je pense qu'il faut être il faut être agile il faut être et je pense aussi qu'il faut se dire que tous les bons projets ils seront finançables voilà je vais juste vous faire préciser Anne quand vous dites à fin mai les sociétés sont en avance par rapport à leur budget il s'agit de leur budget post-confinement le budget post-confinement qui a été refait assez vite parce que c'est vrai qu'ils ont été plutôt agiles pour réagir ils ont utilisé tous les moyens qui étaient mis à leur disposition et qui étaient très importants en France entre le chômage partiel les PGE les reports de dettes donc ils ont utilisé tout ça et donc ils ont construit des budgets en lien avec ces demandes de PGE notamment et globalement on constate dans tous les secteurs d'activité que la reprise est meilleure que ce qu'ils avaient prévu mais encore une fois je précise bien c'est ce que nous voyons avec notre portefeuille des PM régionales que nous accompagnons je vous remercie pour ce témoignage est-ce que Gilles Las ou Yvan veut apporter un compliment ? oui je voudrais rajouter deux choses juste sur le dernier point de Anne effectivement on s'aperçoit que là ces derniers jours on a eu un niveau d'enregistrement de commande qui est assez fort et qu'on a un redémarrage qui est un peu plus brutal que ce qu'on pouvait imaginer il y a un mois ou six semaines et donc vraisemblablement effectivement si j'ose dire 2020 sera moins pire que ce qu'on a pu penser il y a six semaines il n'empêche que 2020 sera affecté et si pour revenir sur la caractéristique de la crise je pense qu'un élément qui est très très exceptionnel il y a que tous les pays ont été touchés c'est à dire que la plupart du temps on a des pays qui sont exposés dans le pétrole ou des pays qui sont géopolitiquement dans telle région ou des pays qui sont quand il y a une crise ça touche un certain nombre de pays mais jamais tout le monde entier là de tous nos clients et de tous nos contacts tous ont été touchés et tous nous ont dit ah on est bloqué on ne peut plus rien faire on est confiné je veux dire que tous les mails qu'on a reçus de tous c'était à chaque fois ah la situation est difficile parce qu'on est confiné et qu'on ne peut rien faire et ça c'est quand même très particulier merci Yvan vous vouliez rajouter un mot oui alors pour rebondir sur ce qu'a dit Anne c'est vrai que nous aussi on constate chez nos clients un redémarrage plus fort que ce qui était attendu donc c'est bien au niveau du chiffre d'affaires par contre ça peut quand même occasionner quelques turbulences au niveau du BFR donc ce n'est pas forcément si facile que ça à gérer après la particularité de cette crise elle est unique ce que nous avons vécu c'est historique et c'est un véritable stress test alors nous on connait ça dans les banques mais on fait des simulations donc on s'amuse mais là pour les entreprises c'était du réel et moi j'ai bien aimé cette période sur le plan financier on verra ça plus tard mais sur un plan psychologique c'est vrai qu'on a quand même partagé des moments très forts avec les dirigeants d'entreprise ça a aussi été un révélateur social révélateur de la personnalité à la fois des dirigeants et aussi des collaborateurs on n'est pas surpris la plupart du temps mais là c'est un révélateur qui est très puissant et puis je voudrais dire parce que je regarde en même temps les questions alors il y a des questions qui anticipent un peu les sujets suivants il faut savoir que même si ça redémarre on ne ratera pas un arrêt de deux mois au niveau d'une activité ça n'existe pas je veux bien croire au miracle mais deux mois on ne les rattrapera jamais donc on va avoir un exercice 2020 on va limiter la casse peut-être pour certains ça va être violent mais il ne faut pas croire que les mois qui viennent vont nous permettre de rattraper et nous notre grosse crainte dans les banques c'est la période septembre-décembre donc on y verra certainement plus clair merci Yvan je vais préciser un point méthodologique nous voyons toutes vos questions apparaître et un grand merci parce que c'est très vivant ça nous permet à Pierre Brutowski ou à moi en tant qu'animateur de piocher celles des questions qui sont en face du point que nous abordons en ce moment donc pour le moment je n'ai pioché que dans les questions qui abordaient la question des volumes du nombre de deals du nombre de reprises sur le marché et je diffère volontiers dans un instant toutes les questions qui ont trait à la valorisation voire certaines abordent déjà des questions de montage qui seront abordées un petit peu plus tard lorsque nous aborderons la question 2 ou la question 3 je vais me permettre ensuite de prendre la parole à titre personnel puisque autant je suis ici en tant qu'animateur de XMP Entrepreneur autant dans une autre vie je suis aussi associé fondateur d'un petit fonds d'investissement juste pour dire la chose suivante nous sommes entrés dans le confinement avec deux dossiers en exclusivité nous sortons du confinement avec deux closings en vue donc il y a aussi des choses qui tiennent et je dirais que la première de ces deux exclusivités le closing est en vue parce que nous avons diagnostiqué que le business model était en inox et que quand on a un business model en inox il faut y aller donc nous nous dépêchons d'aller au closing une fois nos diligences effectuées sur le second le business model est moins inoxydable je dirais ça nous a amené à rediscuter donc on est allé rencontrer notre sédant nous avons discuté des conséquences possibles de cette crise ça s'est terminé par un moins 20% sur le prix et au fond ce moins 20% c'est à peu près le nombre de pièces d'un euro qu'il y aura en moins dans le tiroir caisse à la fin de l'année ou à la fin de la crise en tout cas c'est l'estimation qu'on en a faite et donc comme on a fait cette estimation de part et d'autre de la table il était normal de tomber d'accord et donc nous pensons aller au closing dans ces nouvelles dispositions donc les processus en cours un certain nombre vont quand même aller jusqu'au terme à condition de négocier de bonne foi et d'essayer d'être le plus réaliste possible sur les conséquences de cette crise en revanche le tuyau d'entrée des nouveaux dossiers à l'étude je ne sais pas ce que Anne nous dirait de ces statistiques internes chez nous le tuyau d'entrée il a été clairement divisé par deux ce qui est à la fois une façon de dire qu'il reste encore la moitié du volume d'avant mais clairement on a la moitié moins de nouveaux dossiers en opportunité et donc je peux en déduire que durablement compte tenu de l'inertie qu'il y a dans mon métier entre le moment où un dossier rentre et le moment où on va le transformer et le conclure durablement notre taux de réalisation de nouveaux investissements va lui être affecté et je m'attends à ce que nous ayons un taux de transformation un taux de réalisation de nouveaux investissements qui lui chute sur les 12 ou les 24 mois qui viennent je ne sais pas si Anne vous avez la même perspective devant vous alors tout dépend en fait du type d'investissement quand on est en NBI effectivement je pense que ça va ça va pas mal chuter après il y a des investissements de Capdev qui sont maintenus parce que quand vous discutez avec les chefs d'entreprise beaucoup vous disent que les programmes d'investissement qu'ils avaient ne sont pas stoppés ils continuent à avancer ou à saisir des opportunités de croissance externe parce qu'il y en a aussi après vous dire j'ai pas la solution miracle je sais pas si ce sera moins 20% si ce sera tout ça on sait bien que c'est un peu une discussion entre vendeurs et acheteurs et d'arriver à un point d'équilibre un bon deal c'est un deal où tout le monde est content donc je sais pas si ce sera moins 20% sur tous les deals si ce sera plus si ce sera moins certains vont même pas être pénalisés aujourd'hui on est en négociation sur une entreprise de notre portefeuille qu'une autre entreprise a approché et on est sur une valo à 15 fois les bitbacks qui n'est pas remise en cause voilà mais parce qu'il y a je crois que chaque cas est différent c'est compliqué de faire des généralités certes il faut être imaginatif on nous demande pourquoi le report des craintes sur septembre décembre je pense qu'il faut donner un éclairage qui est le suivant c'est que et ça répond à la question sur les signes distinctifs de cette crise cette année il y a le PGE il y a le PGE qui fait suite à un train de mesure absolument incroyable on a véritablement assisté à la mise sur pied de ce que j'appellerais un plan Marshall un plan Marshall d'aide aux entreprises et le PGE le prêt garanti par l'État est venu apporter une bouée d'oxygène incroyable c'est ce qui fait que les entreprises ne tombent pas comme des mouches maintenant ce qui répond à une des questions aussi c'est est-ce qu'on va avoir un nombre de faillites d'entreprises en explosion peut-être que oui mais en tout état de cause pas tout de suite puisque le PGE est venu quand même apporter un soutien en revanche on va voir dans un instant quelles conséquences le PGE a sur l'appréhension des entreprises et notamment de leur valorisation et ça va faire notre transition vers la question 2 et je vais passer la parole à Pierre peut-être pour animer cette partie-là de l'échange alors Frédéric précision si c'est possible puisque je pense que la personne a réagi sur ce que j'avais dit sur cette période de septembre-décembre alors quand on cite le PGE c'est une chose mais il y a aussi les demandes de report d'échéance qui ont été généralisées et acceptées assez facilement on a aussi quelqu'un évoque le chômage partiel donc il est vrai que certaines entreprises ont fermé la boutique et les charges il n'y en avait quasiment plus et le paradoxe c'est que les trésoreries ont augmenté la plupart du temps c'était assez marrant de voir que des entreprises qui ne facturaient plus avaient des trésoreries qui augmentaient avec aussi du chiffre d'affaires embarqué avec des délais de paiement qui permettaient aussi d'accumuler de la trésorerie mais comme vous dites une fois qu'on aura passé l'été tout ça sera terminé il y aura pas mal de mesures qui seront derrière et là c'est à ce moment-là qu'on verra les entreprises qui ont été mis sous perfusion et qui pourront survivre c'est notre sentiment dans l'analyse que nous nous avons fait avec nos partenaires du PGE on s'est dit le PGE il est là pour accompagner ce moment de crise avec les fermetures on a l'objectif de le rembourser dans un an parce que si le PGE il est maintenu après un an c'est plus du tout la même histoire d'abord en termes de taux en termes de passifs dans l'entreprise donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène enfin nous on l'a vu comme ça pour une période en espérant que les entreprises réussissent à le rembourser au bout d'un an et c'est pour ça qu'on dit que bon septembre décembre mais la crainte sur la période c'est même après quand on va arriver à la fin de cette année est-ce qu'on peut le rembourser est-ce qu'on ne peut pas le rembourser tout ce qu'on aura cumulé comme passif social comme passif bancaire c'est là où les choses vont se compliquer Juste pour rajouter quelque chose sur la période de septembre décembre ça dépend un peu aussi de la profondeur de votre carnet de commandes et de la durée de votre cycle mais il est clair qu'entre avril enfin mi-mars et fin mai il n'y a eu quasiment aucune décision de prise de prise de commandes ça a été très difficile pour les clients de se projeter et de passer des commandes donc suivant la profondeur de votre carnet il est clair que si vous n'enregistrez pas pendant deux mois il y a un moment donné ça ne fait pas de chiffre d'affaires donc voilà c'est la période sans chiffre d'affaires en tout cas dans ce qui nous a concerné elle n'a pas été pendant le confinement elle aura lieu à la rentrée on va passer à la question des conséquences de tout ceci sur les valorisations Pierre je vous propose d'avancer puisqu'on tourne un peu autour du sujet donc valorisation et prix il y a deux choses il y a quelle valeur on donne à l'entreprise et quel prix et quelle formule de prix on est prêt à proposer à un sédant donc il y a des sous-questions là-dessus comment appréhender la performance normative est-ce qu'elle a changé est-ce que notre approche va être différente ensuite il y a la question des multiples et au travers des multiples la notion de risque et s'il y a des nouveaux risques à envisager est-ce que les acquéreurs comme les gens qui veulent accompagner les financeurs et les investisseurs approchent différemment les risques et puis il y a déjà des questions sur la droite et donc à voir sur les formules de prix autour des compléments de prix des earn-out comment se mettre d'accord entre un sédant et un repreneur y compris pour le repreneur moi j'ai eu l'occasion d'étudier des dossiers où on commençait à avoir des compléments de prix sur 2021 22 23 enfin bon à un moment donné il y a quand même le travail du repreneur qui doit être valorisé pas seulement payer le sédant précédent et donc voilà quelle formule de prix envisager qui reste raisonnable pour tout ça je ne sais pas qui veut commencer si Yann toujours par son privilège alors la première chose que je dirais c'est qu'il n'y a pas de formule magique ni de recette miracle maintenant il est clair que je pense que globalement si on fait une analyse synthèse et globale je pense qu'on constatera fin 2020 que les multiples ont baissé mais bon il y a peut-être un moment aussi où les multiples se sont envolés sachant que les multiples quand même quand on les regarde vous avez des entreprises qui se payent 4 fois l'Evita et d'autres qui vont jusqu'à 15 fois l'Evita il y a ça aussi c'est que il faut aussi adapter le multiple à la taille de l'entreprise et je dirais que je crois que la chose qui est la plus importante à regarder aujourd'hui c'est le capital humain dans les entreprises et comment ils ont su être agiles et résister et si la crise que traverse l'entreprise est une crise conjoncturelle liée à cette année et la façon dont on va la prendre en compte dans les valorisations est-ce qu'on va tenir compte de l'année 2020 à hauteur de x% ou plus et des crises qui sont plus structurelles et qui remettent en cause les modèles et ces entreprises-là risquent effectivement de souffrir plus et d'avoir des difficultés pour ou se vendre ou même décédents qui vont se dire comme on disait tout à l'heure je vais prendre le temps et je vais peut-être attendre 2-3 ans de régler cette crise structurelle qui apparaît dans mon entreprise parce que la crise a accéléré les choses en fait voilà je ne sais pas si j'ai le gas ou Yvan je vois qu'Yvan est prêt dans les start-up blocs allons-y allons-y non mais toujours dans le prolongement de ce qu'il y a alors on a une espèce de consensus de place qui est bizarre je ne sais pas d'où il vient certains disent que cette année on aura un EBITDA qui sera à moins 15 mois je ne sais pas d'où on sort ces chiffres mais peu importe on a le fameux EBITDA qui est apparu donc c'est avant 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 et après Covid alors il faut calculer un EBITDA comme s'il n'y avait pas eu le Covid ou alors on neutralise cette période-là et puis on arrive à quelque chose en fait on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer ce qui est clair c'est que pour moi il y aura bien sûr un impact à la fois peut-être sur les multiples on avait déjà entrevu que les multiples moyens étaient en train un petit peu de se contracter mais enfin on était montés tellement haut qu'il fallait que ça arrive bon là c'était un peu brutal on va avoir du mal aussi à continuer à être sur des multiples transactions ou des comparables boursiers puisque tout ça a été un peu à voler en éclats ce qu'on risque de voir aussi c'est un retour en grâce de la méthode des DCF donc là cash flow futur actualisé donc là c'est un exercice de style mais qui a le mérite de prendre en compte tout ce qui est aujourd'hui mis en place et la nouvelle rentabilité qui serait de mise parce que les entreprises prennent aujourd'hui énormément de mesures pour en en profiter pour restructurer l'entreprise et puis on va aussi regarder les entreprises qui sont résistantes qui font preuve de résilience c'est un terme à la mode et les entreprises qui sont véritablement résistantes dans ces périodes de crise vont être peut-être beaucoup plus valorisées que les autres et ça on va pouvoir le constater assez rapidement moi je ne crois pas trop à des baisses brusques des valeurs de transaction je pense plus de personnes qui vont retirer le dossier du marché attendre un ou deux ans avant de le remettre sur le marché mais je ne crois pas trop à des baisses importantes de valeur Kildas oui je ne suis pas sûr que les multiples baissent en fait le problème il est que le multiple s'applique sur un résultat qu'à partir du moment où le résultat 2020 va être moins bon la question est de savoir dans quelle mesure on le prend en compte ou pas et donc voilà évidemment l'acheteur va vouloir le prendre en compte évidemment le vendeur va dire que ça n'a pas lieu et que c'est juste un accident et donc il faut vite le mettre entre parenthèses et l'oublier une idée c'est effectivement peut-être de donner un earn out sur les résultats de 2021 ou de 2022 c'est toujours bien que ce soit toujours délicat parce qu'en fait le repreneur n'étant plus enfin plutôt le vendeur n'étant plus aux commandes il a une maîtrise relativement faible du résultat 2021 2022 mais c'est peut-être effectivement une un biais de négociation pour essayer de trouver pour essayer de combler le gap entre la valorisation que va vouloir obtenir l'acheteur et celle que va vouloir obtenir le vendeur suivant qu'on prend en compte ou qu'on ne prend pas en compte ou qu'on prend pondéré l'année de vue on peut imaginer aussi des systèmes de crédit vendeur qui sécurisent un peu la trésorerie qui sont liés à l'évolution de l'entreprise je crois qu'il faut être imaginatif il y aura différentes solutions qui se mettront en place mais il est clair que dans un sens on ne va pas avoir une année 2020 impactée à 100% les valorisations mais il y a quand même des secteurs desquels on dit la crise pointe du doigt des problématiques plus structurelles que simplement le conjoncturel d'une année compliquée parce qu'on a été fermé et là aussi il y a des entreprises qui sont plus résilientes on a dans notre portefeuille des entreprises qui n'ont jamais fermé et qui ont eu des commandes parce que justement elles n'étaient pas fermées versus d'autres l'étaient donc je crois qu'il faut s'adapter au cas il faut être imaginatif sur les propositions que l'on fera sur les valorisations et c'est surtout avant tout les hommes ils ont envie de faire parce que là je crois qu'on va miser fortement sur le capital humain des entreprises et comment elles ont su être agiles elles ont su résister et ça ça aura de la valeur ce qui est certain c'est qu'on risque d'avoir des discussions encore plus serrées qu'elles n'étaient entre hackers et sédants c'est une évidence du moins pendant une certaine période et après mais peut-être que Anne pourrait nous apporter un éclairage beaucoup plus précieux que le mien c'est que concernant les due deals on risque peut-être d'avoir des due deals qui sont beaucoup plus étoffés voire avec des volets qui étaient peut-être un peu oubliés jusqu'à présent bon quand même je ne sais pas si c'est le cas les due deals elles sont quand même versus il y a quelques années de plus en plus étoffées il y aura effectivement certainement des analyses poussées sur la trésorerie parce qu'on voit bien dans des périodes comme ça cash is king je veux dire c'est ceux qui auront réussi à préserver leur cash qui s'en sortiront mieux donc effectivement il y aura les incidences de BFR qui peuvent grimper parce qu'on a un carnet de commande avec des soubresauts et puis parce qu'on peut avoir aussi dans le BFR on peut avoir aussi des problématiques avec ses clients ou ses fournisseurs aujourd'hui on n'a pas tellement de défaillance des fournisseurs ou des clients des entreprises ça peut venir avec des délais d'allongement de règlement ou avec des défaillances qui arriveront parce que les entreprises sont quand même aujourd'hui un peu sous perfusion elles sont sous respirateurs c'est pas pour voilà on les a on les boost artificiellement pour empêcher qu'elles ne tombent alors celles qui tombent on en entend parler de certaines ce sont des entreprises qui déjà se portaient mal donc la crise les a un petit peu achevées et on aura une deuxième vague d'entreprises qui ne survivront pas à la crise de la dette en fait et du passif qu'elles engendrent actuellement sans parler des entreprises qui peut-être seront défaillantes non pas de leur fait mais du fait de leur environnement que ce soit client ou fournisseur tout à fait oui c'est ce que je disais parce qu'il y a ça aussi qui risque d'arriver par rapport aux questions qui sont posées sur la droite donc on a traité je crois un certain nombre de sujets donc sur pour essayer de trouver la performance normative enfin pourquoi pas utiliser le DCF donc il serait plutôt une projection sur le futur qui rebouille je suppose sur les due deals qui nécessitent une approche du rebond de vraiment essayer de documenter le rebond possible d'avoir des scénarios on a parlé des compléments de prix et des earn-out qui peuvent être une possibilité de trouver un terrain d'accord entre le vendeur et l'acheteur l'impact du book to bill qui est posé par Philippe Brebant je ne sais pas trop ce qu'il veut en dire par là je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut commenter le book to bill ça tombe bien je n'osais pas dire que je ne savais pas non plus mais vous pouvez simplement nous expliciter ce serait bien Anne tu dois savoir non je n'ai pas compris ce que ça voulait dire par contre je regardais la question le book to bill c'est le carnet de commande oui mais il n'y a pas c'est ce qu'on m'expliquait tout à l'heure il n'y a pas que le carnet de commande de l'entreprise il y a comment ses partenaires et son environnement aussi va se va se comporter autour d'elle ensuite je voyais la question sur privilégier le deal sans reprise de la cible à 100% rester un an ou deux avec le vendeur ça c'est vraiment je dirais c'est vraiment très particulier et ça dépend vraiment de l'entreprise vous avez des entreprises qui sont cédants et qui sont tout à fait capables de s'associer pendant une période avec un repreneur éventuel il y a des cas où ce n'est pas possible où ça ne marchera jamais deux ans c'est long vous pouvez en parler mieux que nous parce que vous y êtes mais deux ans d'accompagnement ou deux ans de partenaires comme ça ce n'est pas évident moi je n'irais pas trop dans un deal comme ça c'est moi qui parle si ça tient trois mois c'est bien déjà sinon c'est un bimbo et ça peut marcher aussi on en est à quatre quatre bimbo ? non non d'accord je vois qu'on a dépassé votre votre moyenne dans un contexte particulier mais c'est bien absolument on reviendra tout à l'heure là-dessus dans la dernière question dans quel cas un financeur ou un investisseur voit un nouveau dirigeant un MBI comme une bonne nouvelle ou au contraire il aura peur de voir un changement de dirigeant et ça freinera ses ardeurs on pourra revenir là-dessus sur la quatrième question il y a une question intéressante sur les outils que peuvent utiliser les entrepreneurs individuels pour différencier de grands groupes je crois qu'il y a une importance c'est que bien souvent les entreprises qui sont à vendre les dirigeants ils sont fortement attachés c'est un membre de plus de la famille c'est un enfant de plus et je pense que versus un grand groupe qui va s'intéresser qui peut-être pourrait protéger pour proposer une valorisation plus importante on a toujours la crainte de voir l'entreprise se démanteler parce qu'on va l'incorporer dans son groupe versus un repreneur individuel qui va plutôt être je prends ce puzzle et j'essaye de trouver ma place dans ce puzzle et donc je vais apporter autre chose à l'entreprise et ça ça peut jouer chez certains vendeurs miser sur le capital humain en tout cas ce qu'on vient de dire c'est que finalement comme le disait Anne il faut être imaginatif en tant qu'acheteur c'est à dire qu'il faut vraiment percevoir la psychologie du vendeur essayer d'imaginer s'il va pouvoir rester un certain temps ou pas s'il va réinvestir s'il ne va pas réinvestir s'il est prêt à rester au capital s'il est prêt à accepter un earn out il est clair qu'il va y avoir un gap c'est à dire qu'encore une fois la performance 2020 étant globalement en baisse par rapport à ce qui sera ou ce qui était usuel il va forcément y avoir un gap entre l'acheteur et le vendeur à un moment donné donc après ce gap là c'est tout l'objet de la négociation et c'est tout l'objet d'être imaginatif dans une négociation pour arriver à combler ce gap et à trouver une solution qui finalement va convenir au vendeur tant qu'à l'acheteur mais effectivement on est dans une période où il peut y avoir beaucoup plus de place libre à des schémas un peu pas ordinaires je voudrais apporter un complément sur la notion de valeur toujours sur cette question de la valorisation parce que nous pouvons avoir en tête l'évolution d'un des index de valorisation des entreprises il y en a plusieurs mais je vais prendre celui publié par notre confrère Argos l'Argos Mid Market Index on peut quand même se souvenir que cet index est passé entre 2008 et 2009 je crois de un peu plus de 9 à 5,7 je crois donc l'index le multiple débit de valorisation des transactions sur entreprises ce qui laisserait penser que entre avant la crise et après la crise lors de l'épisode précédent d'il y a 10 ans il y a eu donc une baisse de un peu plus de 9 à un peu moins de 6 donc une baisse de 40% est-ce que toutes les valorisations vont baisser de 40% demain alors moi je voudrais dire pourquoi je ne le crois pas et rassurer à la fois les cédants s'il y en a dans la salle et peut-être inciter les repreneurs à faire des propositions raisonnables quand même la raison c'est que l'Argos Mid Market Index que je connais bien me semble tenir compte de tout le marché alors là où il y a le plus d'euros ce sont quand même rarement les MBI ce sont des gros LBO qui font très souvent enfin en tout cas pour entre un tiers et 40% d'entre eux de fonds à fond il y a quand même des industriels pour le reste du marché et là c'est un monde un petit peu binaire et un petit peu rapide on a besoin de céder un actif on cède on n'a pas d'état d'âme on n'est pas tout à fait dans le cas du cédant du cédant qui était incarné par Gindas il y a un instant qui nous a dit moi j'ai le temps donc si je devais vendre aujourd'hui je ne vendrais pas puis j'attendrai je crois qu'il y a la dimension affective il y a la dimension temps qu'une personne physique peut s'octroyer il y a la dimension reconnaissance du travail de toute une vie qui sont quand même des facteurs de résistance et du coup pour trouver cette rencontre de valorisation entre l'acheteur et le vendeur il faut aussi se mettre dans les chaussures de l'autre qui n'est pas toujours un fond anglo-saxon qui va se couper un bras et passer à autre chose on a de l'humain derrière ça et donc il va falloir retrouver des bases et c'est là que dans notre univers de deal sur des PME et moi je suis un praticien de la PME j'essaie d'avoir un point de vue et à l'instar de ce que j'ai illustré tout à l'heure quand je vous ai dit que sur un de nos deux deals on avait fait moins 20% et on avait fait le deal je vais répondre à la question qui était posée dans la colonne de droite c'était aussi en donnant un retour à meilleure fortune sur les 20% d'abattement alors on pourrait appeler ça un complément de prix mais enfin bon là les conditions d'octroi de ces 20% en complément de prix sont quand même sérieuses il faut vraiment revenir à l'état d'avant pour que ce soit payé donc est-ce que l'entreprise reviendra vraiment à l'état d'avant et est-ce que ce complément de prix sera payé je n'en sais rien mais on a vraiment fait ça sous forme plutôt d'un retour à meilleure fortune mais moi j'incite à trouver des bases je crois que quelqu'un nous le publie merci Vincent j'incite à trouver des bases où on comprend ce que ferait l'autre de l'autre côté de la table pour essayer de trouver la valorisation et j'en reviens à cette considération basique c'est combien de pièces d'un euro il manquera dans la caisse quand tout ceci sera fini et c'est de ça qu'on doit défalquer le prix et ni plus ni moins que de ça parce que là-dessus on a des chances de converger d'avoir un regard qui converge avec celui du CEDA au passage nous pouvons regarder la courbe de l'Argos Mid Market Index je ne sais pas si c'est facile de le projeter et merci Vincent pour ceux qui le visualisent sur leur écran il est passé de 9,1 à 5,7 le 9,1 était atteint entre 2006 et 2007 donc il y avait déjà eu des prémisses de baisse sur 2008 et on est tombé effectivement en 2009 à 5,7 et je rappelle qu'en 2019 on est monté à 10,3 donc à nouveau sur un sommet ce que nous savons tous à nouveau sur un sommet avant d'avoir une baisse au premier trimestre 2020 dont nous ne connaissons pas évidemment le fond et on peut penser que ceux qui ont acheté à 5,7 ont plutôt fait une bonne opération en 2015 ou en 2016 moi je vais surtout confirmer en tant que praticien que les deals que nous avons fait en 2007 et 2008 étaient payés trop cher et 9 ? en 2007 et 2008 ceux-là ceux qui étaient payés avant la crise ont été payés trop cher oui d'accord mais ceux de 2009 ? ils ont été payés moins cher mais tous n'ont pas été gagnants pour autant cette courbe peut-être utilisé comme un argument pour les acheteurs cette fois-ci pour montrer au sédant qu'il faut vraiment très rapidement être raisonnable je voudrais rappeler comme son nom l'indique c'est un indice mid-market donc normalement des entreprises entre 15 et 500 millions de valeurs ce qui est le haut quand même la fourchette haute tout de même très très haute même à 15 millions on est dans la fourchette haute des MBI enfin voilà et donc cet indice est à prendre avec beaucoup de pincettes ce que j'avais vu aussi comme étude c'était que les valeurs extrêmes ce dont parlait Anne tout à l'heure les 10, 12, 15 avaient été beaucoup chautés et que c'est les valeurs extrêmes qui sont à la baisse et on revient traditionnellement pour les PME on parle souvent de 5 ou 6 et cette valorisation-là peut-être va être plus souvent utilisée que des des deals à 10, 15 parfois parfois l'épicard vont devenir peut-être plus 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 rare je pense qu'on a déjà couvert pas mal de sujets sur la valeur Frédéric je te propose d'avancer sur la structure qui va permettre d'ajouter la dette aussi et le montage voilà et la dernière question posée dans la colonne de droite sera une excellente transition donc la troisième question de la soirée c'est celle des structures de financement des opérations de reprise tout le monde a en tête les équilibres que chacun les mette comme il le veut entre les fonds propres et la dette mais maintenant l'environnement est devenu instable et puis la dette elle a un petit peu gonflé on a parlé du PGE tout à l'heure et puis le BFR au milieu de tout ça et qu'est-ce qui est normatif dans ce que l'on voit en ce moment et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'événement passager et qui reviendra à la normale voilà donc tout ceci va forcément avoir un impact sur les structures de financement et chacun a son regard et les regards peuvent être assez différents selon que l'on parle au repreneur à l'investisseur ou au banquier donc j'ai envie de repasser la parole pour cette troisième question à nos intervenants qui nous donnent peut-être chacun de sa fenêtre leur réponse à la question des bonnes structures de financement aujourd'hui qui veut prendre la parole parmi vous trois c'est Anne non ? les bonnes structures de financement je dirais que la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est de trouver quel est le normatif d'aujourd'hui par le passé une fois qu'on avait établi le normatif je dirais que la bonne structure de financement c'était la structure qui se finançait en laissant de la marge de manœuvre de façon à ne pas avoir un LBO trop tendu parce qu'on rappelle toujours que lorsqu'une entreprise s'endette pour faire une acquisition d'une machine ou quoi elle le fait pour améliorer sa productivité lorsqu'une entreprise s'endette sous forme de dette LBO il n'y a pas d'amélioration de la productivité et je ponctionne les résultats dans l'entreprise sans rien produire si ce n'est je dirais l'intérêt de l'actionnaire qui joue un effet de levier sur son achat donc il faut être hyper prudent avec ce type de dette et quand vous parlez des années 2008 2007 ou 2008 les valeurs se sont envolées mais si on regarde comment les montages se sont faits c'est parce que les banques ont accepté des niveaux d'endettement avec des dettes in fine on est monté jusqu'à on a vu des montages à 80-90% de in fine donc je pense qu'il faut garder raison et être raisonnable la seule chose qui est compliquée aujourd'hui c'est ça va certainement s'améliorer on va voir les choses mieux ce qu'on a du mal à voir aujourd'hui c'est il est où le normatif donc c'est ça qui pose problème donc il faut être encore un peu plus prudent d'où le fait que j'évoquais tout à l'heure les possibilités d'un crédit vendeur qui peuvent être aussi une source de prudence dans le rachat de l'entreprise mais le normatif est difficile à déterminer aujourd'hui on ne peut se baser on ne peut se baser que sur des hypothèses à la fois de BFR à la fois de délai d'allongement client à la fois de perte de fournisseurs parce que défaillant donc c'est compliqué mais voilà il faut essayer je dis toujours un deal c'est vraiment la sécurité on sait très bien quand on paye une entreprise trop chère on ne s'en sort pas et quand on a fait un montage trop tendu on ne s'en sort pas non plus et ce d'autant plus qu'avec le PGE on a une dette qui a été rajoutée qui est importante pour l'entreprise et qui parfois aura été gonflée par l'entrepreneur en se disant puisqu'il y a de l'argent et que ce n'est pas cher je vais en prendre mais dans ces cas-là il va le rembourser oui il faudra rembourser il faudra rembourser mais voilà au moment de l'évaluation c'est vrai que c'est un sujet qui pose problème j'ai bien aimé la question de Philippe Philippe tout court parce qu'il demande si de calculer le BFR normatif d'une cible actuellement ne doit pas être un exercice facile ça me fait un peu rire parce que déjà à se mettre d'accord sur le BFR le calcul du BFR on a parfois du mal alors quand il est normatif ajusté, corrigé etc et puis dans cette période ça va être encore plus compliqué ce que je veux dire c'est qu'en plus nous quand on modélise on est sur des prévisions on sait très bien que les prévisions surtout lorsqu'elles concernent l'avenir sont compliquées et c'est que dans les quand on les regarde à postériori ce qui fait souvent déraper les business plans qui dérapent à 90% la plupart du temps c'est jamais au-dessus c'est toujours en-dessous c'est dans la plupart du temps le BFR le BFR c'est ce qui fait déraper le plus un BP donc aujourd'hui nous on est dans une période un peu bizarre parce qu'on est à la fois heureux parce qu'on va peut-être revenir sur des montages un peu plus classiques où on va arrêter d'avoir des opérations où on fait du in fine comme le disait Anne pour faire du in fine parce que c'est tendance et c'est la mode et peut-être d'avoir des leviers un peu moins agressifs et par contre bien entendu s'il y en a des leviers moins agressifs on va devoir avoir aussi un peu plus de fonds propres donc fonds d'investissement ou apports personnels et puis on était dans une période où on nous demandait énormément de faire des prises fermes donc de prendre 100% de la dette dans un premier temps pour accélérer les processus et rassurer tout le monde on n'a absolument aucune instruction en tout cas chez nous pour arrêter ces opérations pour limiter nos interventions mais il est clair que pour aller chercher aujourd'hui la prise ferme il faudra que le dossier soit particulièrement béton et beaucoup plus qu'auparavant ça c'est sûr du moins pendant certaines périodes alors je voyais une question sur les premiers retours concernant le niveau de trésorerie qu'une entreprise doit maintenir lors d'un LBO suite à cette crise je ne sais pas suite à cette crise parce que la crise n'est pas finie et je ne sais pas ce que je sais dire c'est que nous par prudence on aimait toujours dans un montage LBO et encore plus en MBI avoir une à deux années d'échéance de LBO en trésorerie par sécurité parce que c'est compliqué d'aller prendre la place de l'ancien dirigeant moi je parle de structure de petite taille où un repreneur personne physique reprend l'entreprise on a quand même un dirigeant qui est un peu un chef d'orchestre et c'est normal c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une vocation et être repreneur d'entreprise et dirigeant d'une entreprise ce n'est pas donné à tout le monde et donc il faut prendre la place donc il faut se maintenir de la sécurité parce que la première année je pense que l'on fait que regarder la deuxième année on commence à pédaler droit sur le vélo et la troisième on commence à lever la tête en disant qu'est-ce qu'on va faire mais il faut avoir passé les deux premières années donc voilà c'est plutôt du bon sens mais je ne sais pas s'il faudra en mettre plus aujourd'hui parce que je ne sais pas quelles sont encore les conséquences de la crise alors la crise actuelle va faire évoluer les pratiques en termes de trésorerie normative je pense que ce qu'on appelle la trésorerie normative on a eu une époque où les sédants ou les gens qui vendaient leur entreprise les dirigeants ils avaient bien compris comme les entreprises sous LBO ont bien compris que voilà j'habille mon bilan à la fin de l'année pour présenter une belle trésorerie mais est-ce que c'est véritablement ma trésorerie que j'ai tout au cours de mon exercice et est-elle le reflet de ce dont j'ai besoin au cours de l'exercice donc on s'est mis à réfléchir autrement en se disant il faut dans nos analyses avant d'aller monter une opération de LBO voir quelle est la trésorerie réellement normative de l'entreprise et non pas la photographie du bilan à la fin de l'année qu'on a su en tirant un peu sur les fournisseurs ou les clients qu'on a su habiller et qui donne un ratio qui n'est pas le reflet de ce qu'a été l'entreprise tout au long de l'exercice et tout au long de l'année et quels sont ses besoins donc est-ce que ça va évoluer les pratiques je ne sais pas mais nous depuis longtemps on préfère regarder trésorerie normative que la trésorerie photo de la fin de l'année qui ne signifie pas les besoins de l'entreprise je ne sais pas si ça répond à la question en tout cas sur deux années d'avoir la position de trésorerie fin de mois par exemple est déjà beaucoup plus pertinent et permet de comprendre pas mal de choses je vois la question sur si la trésorerie n'est pas nous dit vous recommandez une à deux années d'échéance faut-il la financer les banques prêtent-elles de la trésorerie non les banques elles ne vont pas prêter de la trésorerie pour financer une reprise elles vont à la rigueur prêter pour accompagner une phase de BFR peut-être mais non c'est qu'il faut avoir fait un montage entre les fonds propres qui sont apportés ou quasi fonds propres et l'endettement qui permettent cet équilibre de prudence surtout si on est dans une entreprise d'une taille je ne sais pas je pense à une entreprise qui va faire entre 4 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires où véritablement on a des dirigeants qui sont qui sont l'homme à tout faire dans cette entreprise et le MBI reste aujourd'hui je ne parle pas de tout ce qui est start-up mais reste le montage avec mon regard d'investisseur le plus risqué parce que justement on remplace la pièce maîtresse du puzzle alors je confirme on ne finance pas la trésorerie ça peut être du surfinancement sur la holding et ça non pas trop et puis je confirme aussi que les opérations du MBI restent les opérations les plus risquées même si on a eu beaucoup de cas dans les années 2007-2008-2009 et je trouve qu'avec le temps les opérations du MBI se sont améliorées et sont beaucoup plus réussies que par le passé mais ça reste une opération très risquée mais surtout ne reprenez pas une entreprise si ce n'est pas une vocation profonde et un souhait et un parcours du combattant que vous êtes prêt à traverser qui va être long qui va être dur ne cherchez pas le mouton à cinq pattes et que ce ne soit pas un dérivatif au fait de vous dire je m'ennuie dans la boîte il va y avoir un plan de licenciement je devrais peut-être en profiter je vais prendre un peu de cash et je vais racheter une boîte non c'est une vraie vocation d'être un chef d'entreprise et pour compléter ce que dit Anne surtout si on n'a pas bien réalisé qu'on va passer d'un statut de cadre entouré de cadre de haut niveau à un statut de chef entouré de gens qui sont bac plus deux et non plus bac plus cinq et l'objectif va être de les amener à s'améliorer et à et à grimper dans l'entreprise parce que quand quand cette entreprise sera à vendre le capital humain comptera beaucoup et le chef d'entreprise qui est le chef d'orchestre tout seul et qu'il n'y a personne autour de lui il n'a pas de management intermédiaire et bien même si son entreprise elle a des bons chiffres elle vaut moins cher qu'une entreprise qui peut-être sera pénalisée avec un management intermédiaire qui pénalisera les bidats mais qui aura au moins une structure sur laquelle le repreneur pourra s'appuyer absolument je voudrais prolonger cette question des montages d'acquisition en posant la question aux intervenants de l'utilisation d'outils à remboursement plus lointain alors ça s'appelle soit de la tranche B soit de la mezzanine est-ce que je parle peut-être largement à nos deux praticiens Anne et Yvan quel est le regard que vous portez sur des montages qui sont l'identique l'un de l'autre mais il y en a un qui comporte une part dont le remboursement est plus lointain est-ce que c'est le genre de produit que vous avez tendance à privilégier en temps de crise ou pas ? Non, moi c'est des montages que je privilégie le moins possible la dette in fine ça veut dire qu'on n'a pas ou on a payé trop cher la boîte ou on n'a pas mis le montage adéquat parce qu'on n'arrive pas à la rembourser donc il faut aller mettre de la dette à 8 ans à 9 ans donc par habitude je ne préfère pas ce type de montage je vais me trouver d'autres solutions en tout cas alors la mezzanine c'est encore autre chose tout dépend comment elle est faite il faut bien que le repreneur comprenne que c'est une dette en général qui coûte cher c'est une sorte de dette de dette in fine qui peut donner lieu aussi parce que souvent on se dit on met de la mezzanine parce qu'on n'a pas de problématique de dilution mais qui peut donner lieu elle aussi à dilution donc il faut la regarder je dirais de façon très précise pour voir ce que ça représente mais tout ce qui est dette je dirais repusée de façon lointaine à 8 ans ou à 9 ans ou on ne met pas assez de fonds propres ou on a payé trop cher la boîte un LBO devrait réussir à se rembourser sauf accident d'où le fait de prendre de la réserve comment c'est tout Yvon un complément oui alors ce qui est assez drôle c'est qu'en 5 ans on a vu apparaître tout un tas de véhicules au début ça nous faisait sourire après un peu moins et puis après on a un peu appris à vivre avec mais bon il y a de l'unitranche il y a de la mezzanine maintenant il y a de la tranche C avec des fonds de dette et puis on a eu l'europpé les choux je suis très heureux d'entendre un investisseur dire qu'il ne faut pas non plus viser des montages trop agressifs je nuancerai juste la tranche B qui reste une tranche bancaire in fine elle peut être adaptée de façon raisonnable lorsqu'on a une entreprise qui a besoin de conserver un peu de marge de manœuvre dans le cadre de son développement donc là ça peut avoir du sens et la mezzanine moi je l'aime bien lorsqu'on est sur un LBO secondaire avec une entreprise qui dégage une rentabilité récurrente assez importante et qui permet au manager de chercher une solution relativement importante donc ça peut avoir du sens de cohabiter avec une mezzanine mais sinon je partage je ne suis pas un fan des montages trop agressifs parce que ça se paye à un moment ou à un autre il y a justement une question qui vient d'être posée et qui est peut-être adressée à vous Yvan est-ce que le délai classique de 7 ans vous paraît remis en cause bon alors 7 ans je dirais même 6-7 la tendance est plutôt à 6 ans sur la tranche amortissable et 7 ans en in fine même si on a pu voir à une certaine époque 7-8 mais on avait tendance à plutôt voir à une 6-7 moi je dirais que surtout pas parce que si vous allongez c'est que ça revient un peu au même si vous allongez la durée c'est que le montage il n'est pas suffisant non on va rester je pense sur ces délais classiques et si ces délais ne sont pas suffisants c'est qu'on aura une structuration qui ne sera pas optimale il faudra la revoir je me demande si celui qui a posé la question ne voudrait pas savoir si par hasard la communauté bancaire n'aurait pas envie de raccourcir les délais à cause de perception d'un risque accru ah non 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 franchement il n'y a pas de raison aucune raison de raccourcir ces délais non non là ce serait même dangereux de le faire à mon sens surtout dans des montages MBI où il ne faut pas oublier que l'entreprise elle a besoin de temps c'est pas en 3 ans qu'on peut rembourser une dette et vous Gildas dans votre acquisition d'abord et puis dans l'acquisition de votre repreneur il y a eu des animaux spéciaux du financement qu'on ne rembourse jamais ou pas ? du financement qu'on ne rembourse jamais ça c'est toujours embêtant mais quand j'ai acquis effectivement l'entreprise j'ai levé une dette qu'on peut appeler dette mezzanine c'est une tranche B puisque j'ai émis des obligations auprès de tout un réseau d'amis qui n'étaient remboursables qu'après le remboursement de la dette bancaire il se trouve que j'ai pu rembourser la dette bancaire en 6 ans plutôt que 7 mais donc la 7ème année j'ai remboursé mes obligations sans soucis mais effectivement j'avais ça l'intérêt de ça quand même c'est d'avoir un remboursement de cash qui ne pèse pas dans les premières années et de se donner un peu de liberté pour garder le cash maintenant le risque effectivement c'est de vouloir faire un montage qui est trop tendu et qui et qui finit mal à un moment donné donc voilà et en ce qui concerne mes acheteurs non non ils ont une dette classique remboursable sur 7 ans et il n'y a pas de il n'y a pas d'animal étrange mais vos obligations étaient une sorte de love money avec des gens que vous connaissiez qui vous permettaient de ne pas avoir de dilution à qui vous versiez un intérêt annuel et qui se remboursaient après la dette senior c'était pas la vraie dette mezzanine avec des systèmes de de relution de absolument c'était des obligations non convertibles et donc qui permettaient de garder complètement le contrôle donc avec des gens qui m'ont effectivement fait confiance donc ça veut dire que c'était uniquement un réseau de gens qui que je connaissais et qui qui ont cru en moi mais qui m'a permis de lever plus que bien sûr ça augmente l'effet de levier bancaire quoi il me semble que c'était du quasi fonds propre et que c'était forcément bienvenu dans le montage alors ça a été traité comme du quasi fonds propre donc effectivement les banques l'ont considéré de façon tout à fait positive et voilà c'était 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 un peu plus rémunérateur pour les obligataires que le taux d'intérêt de l'époque et puis surtout pour moi ça permettait d'augmenter la dette si j'ose dire d'avoir une dette bancaire qui était plus élevée tout en gardant une poire pour la soif en termes de sortie de cash et de trésorerie pendant les sept premières années mais c'est du casier qu'on prend ça parentait à de la love money oui mais c'est bien utile je vous propose d'avancer et de d'aborder la dernière question qui est donc en particulier pour Anne et pour Yvan en quoi vous voyez vous verriez dans les prochains mois des dossiers avec bienveillance et est-ce que vous pensez que c'est une période bienvenue pour faire venir un nouveau dirigeant ou au contraire vous préféreriez que les dirigeants restent plus longtemps pour relancer leur entreprise et sortir du rebond et peut-être pour reboucler on a un peu sur la question précédente est-ce que vous voyez que c'est une époque de transformation profonde et que le rebond nécessitera une transformation profonde de relancer différemment l'entreprise et donc c'est pour ça qu'un nouveau venu peut être une bonne nouvelle ou au contraire nécessite beaucoup de conservatisme et de ne pas changer trop rapidement les choses à l'intérieur de l'entreprise ce qui serait éventuellement une mauvaise nouvelle pour un repreneur trop tempétueux je pense déjà que cette période de crise a fait beaucoup réfléchir les dirigeants d'entreprise sur les transformations qui s'accélèrent en fait je pense que les transformations elles étaient déjà en cours dans les entreprises on a parlé de digitalisation on parle de tout ce qui est environnement RSE donc les les transformations elles étaient en train de se mettre en place et je crois que la crise les accélère ça c'est une première chose après dire qu'on pourrait avoir un nouveau dirigeant ou garder l'ancien heureusement et c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier c'est vraiment du cas par cas je ne sais pas répondre à cette question pour donner un éclairage il est clair qu'aujourd'hui les repreneurs sont en partie occupés à gérer tout ce problème de PGE chômage partiel télétravail etc et que ça occupe une partie de la journée qui ne se fait enfin qui du coup se fait un peu au détriment du développement de la société ça c'est le ça c'est le premier point le deuxième point c'est clair que ça met en lumière des évolutions qui doivent être faites dans la société et ça ça met un projecteur en disant il faut aller plus vite sur certaines choses donc on voit bien que comme le dit Anne sur un certain nombre d'aspects digitalisation etc il y a un coup d'accélérateur qui doit être mis parce que on se rend compte que la façon de travailler évolue et certes elle évoluait mais il y a un coup d'accélérateur il y a les chez les clients chez les fournisseurs chez les salariés il y a une espèce de choc qui induit des transformations qui sont nécessaires assez d'accord encore ce qui vient de se produire a permis à pas mal d'entreprises d'accélérer des restructurations qui étaient engagées ou pas d'ailleurs et c'est certainement une chance pour des repreneurs d'arriver à un moment où justement toutes ces transformations ont été faites voire anticipées donc moi je ne vois pas trop de ralentissement d'ailleurs on observe qu'on reçoit pas mal de dossiers en ce moment et là aussi autre point positif c'est que beaucoup de dossiers que nous recevons aujourd'hui sont de très grande qualité et ça c'est quelque chose d'assez nouveau parce que jusqu'à présent il fallait faire un peu de tri et là on a dû en recevoir une petite dizaine en l'espace d'un mois et ce qui arrive sur le bureau ce sont vraiment des dossiers de qualité je ne sais pas si c'est lié à ce qui vient de se produire mais on va voir peut-être que les conseils aussi seront plus attentifs à ce qu'ils nous produiront et c'est peut-être peut-être positif en tout cas moi je ne vois pas trop de ralentissement de cette activité et je pense que c'est aussi une chance pour les entrepreneurs de personnes physiques d'arriver à ce moment de l'histoire de l'entreprise il reste des fonds à prêter dans les banques ou ils sont tous passés en PGE déjà alors alors non alors oui évidemment si on regarde les milliards qu'on a mis sur la table c'est absolument colossal mais l'avantage quand même qu'on a c'est qu'on a une garantie inconditionnelle de l'État sur les affres qu'on n'ait pas fait n'importe quoi en principe on fait attention à ce qu'on fait donc le risque il est limité à un certain pourcentage pour la plupart des PGE qu'on met en place c'est notre risque il est de 10% heureusement parce que si on avait dû pondérer ça à 100% on aurait fait exploser nos différents ratios prudentiels et là on prêtait absolument pas ceci étant on s'aperçoit qu'on a différents types de PGE on a des PGE qui sont vraiment nécessaires d'autres qui le sont un peu moins donc il va y avoir aussi une phase où c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire c'est qu'on risque d'avoir une période pendant laquelle on prêtera peut-être moins mais pas de notre fait Yvan est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Alexis sur le fait que le PGE est maintenable s'il y a un changement de propriétaire ou est-ce qu'il sera il devrait être remboursé au moment de la session alors dans la plupart des PGE mais encore je reste prudent parce qu'on a vu dans cette période que les banques n'avaient pas toutes la même approche c'est assez unanime de dire que la clause d'actionnariat est joue donc la clause d'actionnariat a été maintenue ce qui peut-être a été moins fréquent c'est la clause de défaut croisé mais en tout cas oui lorsqu'il y a un changement d'actionnariat en règle générale on demande à ce qu'il y ait un remboursement anticipé obligatoire je vous ai coupé Anne non non je disais que du panel que nous avons pu voir un PGE un contrat j'ai pas vu deux contrats de banque qui soit identique sur la partie sur cette partie PGE donc il y a des banques dans lesquelles nous avons une clause de une clause de changement de contrôle et on en a d'autres dans lesquelles il n'y en a pas les modalités des PGE on a été très étonné nous quand on les a vu sont différentes d'une banque à l'autre comme quoi en tout cas nous sur 100% des PGE mis en place on a des clauses d'actionnariat mais il faut vraiment partir du principe que le PGE il est fait pour être remboursé de 20 ans d'une part et puis moi je me permets d'apporter mon petit grain de sel moi j'ai comme vous Anne un portefeuille d'entreprise dont la proportion d'entre elles qui utilisent un PGE est assez importante pour beaucoup d'entre elles on va jusqu'à les fameux 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière même si il fallait rembourser ce PGE sur 5 ans ça devrait quand même 5% du chiffre d'affaires à consacrer au remboursement du PGE pendant les 5 prochaines années je pense que c'est juste un poids extrêmement important qu'il va falloir très difficile à porter pour celui qui est dans le LBO actuel et si nous transmettons l'entreprise à quelqu'un je pense que ce quelqu'un il a besoin de remodeler la structure d'endettement de l'entreprise à sa main de manière plus safe que de garder cet engagement là donc quand bien même la ressource paraît pas chère pour le moment je suis de votre avis le PGE n'est pas fait pour financer les LBO d'après sociétaire notre conviction nous c'est que la plupart des PGE ne seront pas remboursés dans un an oui mais s'ils sont pas remboursés ils donneront lieu à réaménagement et ce sera pas dit on va le rembourser en 3 ans en 4 ans il y aura peut-être une restructuration complète de la dette de l'entreprise parce que si on prend l'essence même de ce PGE il était fait pour pallier à une difficulté ponctuelle liée à l'absence clairement de chiffre d'affaires donc de facturation donc de trésorerie si au bout d'un an on n'arrive pas à le rembourser il faut peut-être se poser d'autres questions et voir autrement l'ensemble de la dette de l'entreprise et peut-être restructurer la dette de l'entreprise a fortiori si on est dans un schéma de reprise là effectivement il faut remodeler la dette il est 19h31 je vois qu'il n'y a plus de questions qu'on n'a pas dû couvrir donc je vous propose de synthétiser de clore ce débat et de synthétiser je pense qu'on a entendu le besoin d'espoir au début donc de quand même reconnaître qu'on va traverser une période au minimum inédite et peut-être relativement difficile ça peut être l'occasion quand même d'opportunités on a tous lu plein d'articles savants je ne parle pas chinois mais il paraît qu'en chinois crise crise veut dire autant une opportunité que difficulté je pense que le but de ce soir c'était d'avoir des praticiens et des gens qui ont vécu l'expérience donc on a eu beaucoup de pragmatisme et je pense que ce message a aussi beaucoup passé ce soir qu'il va falloir être imaginatif pragmatique rentrer dans le fond des choses et puis Yvan l'a souligné la qualité des dossiers donc je pense que la qualité de la relation avec le cédant d'abord pour le repreneur et puis la qualité des dossiers ensuite pour convaincre les investisseurs et les financeurs vont être primordiales dans cette période donc il va avoir une prime au talent des repreneurs donc je pense que vous avez été poli pour dire que vous n'alliez pas fermer votre porte au NBI immédiatement dans les prochains mois mais il faudra peut-être que vous avez été trop poli et que vous n'avez pas voulu décourager tous les repreneurs potentiels qui ont pu participer on est monté effectivement à 93 participants je crois à la pointe de ce webinaire donc vous remerciez puisque vous savez qu'il y a une limite à 100 participants pour Zoom donc on n'a pas dépassé la pointe des 100 mais on est monté jusqu'à 93 ce qui est quand même un très très beau un très très beau panel je ne sais pas Frédéric si tu veux rajouter des choses non vraiment redire un grand merci à nos trois intervenants pour leur disponibilité et puis pour la qualité des réponses à la première personne moi je n'ai pas entendu de langue de bois ce soir j'ai entendu la réponse de chacun et je vais reprendre les mots d'Yvan pour dire que chacun a parlé en son nom et non au nom de l'entité qu'il pouvait éventuellement représenter je pense que c'est ça qui est de qualité pour nos repreneurs et aux repreneurs j'ai envie de dire croyez en votre étoile même si le marché prend un coup dans les 12 mois qui viennent c'est quand même accéder à l'entrepreneuriat devenir entrepreneur c'est quand même se réaliser soi-même et je formule le vœu que chacun qui se sent appelé à suivre ce parcours de vie puisse aller au terme de ce parcours qui est un parcours passionnant voilà donc merci à nos trois intervenants merci à nos 90 et quelques participants et à chacun nous donnons rendez-vous à travers nos publications à nos prochains événements je pense que c'est le dernier pour ce qui nous concerne chez XMP Entrepreneurs c'est le dernier de l'année scolaire mais nous reprenons avec joie ces conférences dès la rentrée de septembre en espérant vous retrouver toujours plus nombreux voilà merci à tous l'enregistrement de cette soirée sera mis en ligne sur nos sites une fois qu'on aura trouvé le bon algorithme pour le compresser mais ce sera fait sans délai merci à tous et bonne soirée à chacune et à chacun merci merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous